Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette opportunité de témoigner à cette sixième rencontre des pionniers des alliances en territoire, et notamment sur la question de l'engagement des entreprises. Je suis Falla Himalayen, je suis déléguée générale du Global Compact France. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous présenter ce qu'est le Global Compact des Nations Unies, et puis surtout de partager avec vous les résultats d'une enquête que nous avons menée en 2019 auprès des entreprises adhérentes du Global Compact. Alors, le Global Compact des Nations Unies, c'est un mouvement qui a été lancé dans les années 2000 par Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, avec l'idée que le monde onusien et que le secteur privé, le tissu économique dans son ensemble, fasse un pacte qui se concrétise par un certain nombre de principes universels sur les droits humains, la question des normes internationales du travail, de l'environnement, de la lutte contre la corruption. Et ce mouvement aujourd'hui compte 10 000 entreprises à travers le monde, 1200 en France, avec une spécificité en France, c'est que 50% de nos adhérents sont des PME. Alors, l'année dernière, en lien avec PwC, l'année dernière, c'était en 2019, en lien avec PwC France, nous avons mené une enquête pour identifier les raisons qui amènent les entreprises à travailler et à s'engager en faveur des ODD, et puis les francs qu'elles rencontrent. Pourquoi nous le faisons ? Parce que le Global Compact des Nations Unies, depuis septembre 2015, depuis l'adoption de l'agenda 2030, a été missionné par le secrétaire général des Nations Unies pour rendre concrets les ODD auprès des entreprises. Voilà. Alors, je voudrais partager les six enseignements qui nous semblent importants. Le premier, c'est que, bien sûr, les grandes entreprises se sont saisies très vite, très rapidement, de l'agenda 2030. Mais les PME, et notamment en région, en territoire, sont en train de s'en saisir également très vite, souvent portées par la conviction du dirigeant ou de la dirigeante. Ça, c'était le premier point. Le second, qui est important, c'est que pour 80% des entreprises interrogées, les ODD sont, avant toute chose, un outil de dialogue pertinent avec leurs parties prenantes, qu'elles soient internationales, nationales ou bien locales. Un troisième point, c'est que nos entreprises se sentent moins légitimes à agir sur certains ODD, et notamment ceux qui portent sur la vie aquatique, la pauvreté, la paix, la lutte, la faim zéro, et enfin, l'accès à l'eau propre et à l'assainissement. Donc, si on reprend les numéros, c'est le 14, 1, 16, 2 et 6. Et quand même à garder en tête, c'est que près d'une entreprise sur trois a identifié l'ODD 17 comme étant un ODD prioritaire. Voilà. Mais il reste pour nous, ça reste pour nous un point de vigilance, le fait que les entreprises ne se sentent pas légitimes à contribuer sur l'ensemble des ODD. Et on doit vraiment faire la démonstration que nous pouvons tous agir sur l'ensemble de l'agenda 2030, et ce, quels que soient les acteurs. Un quatrième point qu'on souhaitait partager, c'est leur besoin d'outils. Elles expriment le besoin d'outils, de mise en œuvre de l'agenda 2030, mais aussi et surtout, à 70%, les entreprises demandent des outils de mesure de leurs actions, des outils de reporting, mais aussi des outils de mesure d'impact de leurs actions. Elles sont conscientes qu'avec l'engagement qu'elles prennent, elles risquent d'être taxées d'ODD washing, et donc elles veulent, dans le même temps, pouvoir démontrer et donner la preuve de manière transparente de leur engagement. Il y a un cinquième point qui est aussi pour nous un point de vigilance. C'est qu'en 2019, seules 20% des entreprises avaient identifié et mesuré leur impact négatif sur les ODD. Et elles étaient 20% à déclarer le faire pour 2020. Et puis, il y a un dernier point qui est très intéressant, et c'est le point qui pourrait nourrir aussi les propos de la table ronde, c'est le fait que pour à peu près 50% des entreprises, une entreprise sur deux, le principal frein à l'appropriation des ODD, ou en tous les cas, ce que leur démarche aille plus loin, c'est le fait que leur partie prenante ne parle pas ce langage, et au premier rang desquels, les pouvoirs publics. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire pour que les entreprises aillent plus loin sur ces sujets. Eh bien, c'est de nous, c'est-à-dire tous les acteurs de la promotion des ODD, c'est d'amener l'ensemble des acteurs, que ce soit des collectivités publiques, des associations, les médias, enfin vraiment tous les citoyens, tous les acteurs qui constituent les parties prenantes de l'entreprise. Il faut qu'on les sensibilise davantage et qu'on leur donne la possibilité de comprendre et s'approprier cet agenda. Voilà, vous retrouverez l'ensemble de ces résultats sur le site internet du Global Compact France. Je vous souhaite de très bons travaux et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.